... Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on va réaliser une carte avec les encres Easing Tye. Elles sont vraiment très sympas à travailler puisqu'on peut bien les diluer. Je vais vous montrer comment faire et puis après on pourra peindre avec tout simplement. Je commence par prendre un morceau de papier blanc que j'ai découpé à 10 cm par 14,5 cm et sur lequel j'ai dessiné des cercles avec plusieurs tampons de tailles différentes. Et maintenant je vais vous montrer comment travailler les encres. Alors j'utilise un morceau de plastique, ici c'est du rhodoïde, vous pouvez travailler directement sur votre papier téflon ou sur toute surface plastique. On applique un petit peu d'encre et puis on vient vaporiser un petit peu d'eau dessus et avec un pinceau on va travailler l'encre et puis après on va tout simplement peindre avec. Donc voilà, je fais ça pour toutes les couleurs, je vais mettre une couleur dans chaque bulle. Allez, c'est parti ! Alors comme je n'ai que cette couleur d'encre Easing Tye et que j'ai fait 8 bulles ou parties de bulle, du coup je vais utiliser une encre Memento. Donc vous allez voir qu'elle se travaille aussi de la même façon, un petit peu moins facilement que les Easing qui sont vraiment très très agréables à aquareller. Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que notre fond est bien sec, on va tamponner un message par-dessus. Je vais utiliser cette planche de chez Kaysi Art et j'ai envie de prendre ce petit texte. Alors quand vous avez un tampon neuf comme moi, ceux-là je ne les ai jamais testés et j'ai envie de voir comment ils agissent parce qu'en plus ici on a des parties où le texte est bien plein donc pour voir s'il s'écrit bien, si on a besoin d'ajouter une épaisseur un peu molletonnée, etc. Donc je vous conseille de le tamponner sur un brouillon d'abord, ça évitera les mauvaises surprises parce que si vous ratez votre carte, c'est un peu dommage une fois que votre fond est tout bien fait. Déjà je remarque que j'ai un petit peu de mal à mettre de l'encre au milieu, comme souvent sur les gros tampons. Bon on va tester comme ça. Bon ça va, c'est plutôt pas mal. Donc je me lance. Hop, voilà. Et là j'ai bien envie d'utiliser juste le because qui est ici pour le mettre dans ma bulle jaune. Alors est-ce que ça rentre ? Oui tout juste. Alors là, un petit conseil. Quand vous voulez utiliser juste un mot qui est sur un tampon, déjà je vous conseille de ne pas placer tout votre tampon sur le bloc. Donc vous essayez de mettre juste votre mot. Hop. Et après avec votre doigt, vous maintenez le reste du tampon sur le côté. Et vous voyez, comme ça j'ai réussi à avoir de l'encre que sur mon tampon et pas sur le reste. Bon bah celui-là, je ne l'ai pas testé avant et il n'est pas super net. Je suis un peu déçue du résultat. Vous voyez, j'aurais dû le tester avant. Tant pis pour moi. On va laisser les tampons de côté. Et maintenant, on va quand même faire un fond de carte. Donc, comme j'avais envie de couleur aujourd'hui, je vais carrément utiliser un papier jaune pour faire mon fond de carte. Toujours les mêmes mesures, 15 par 21, compli en deux. Donc voilà. Et pour la faire ressortir encore plus, j'hésite à mettre un petit peu de noir derrière ma carte. Alors dans ce cas-là, on va le mettre vraiment très très fin. Donc j'ai 10 par 14,5 il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on va faire juste 2 mm de plus. pour vraiment avoir un millimètre sur chaque bord. Alors. Si je le mets comme ça et comme ça, est-ce que ça me plaît ? C'est pas mal. Allez, on colle. Voilà. La même chose, on va la coller sur la carte jaune de la même manière. Et voilà, la carte est presque terminée. J'ai juste envie d'apporter une petite touche rigolote avec des petits insectes comme ça dessus, tout simplement. Alors ça, c'est des tampons que j'ai tamponnés sur une feuille blanche, puis colorisées. Donc de la même façon que ça, en fait, j'ai mis une petite touche de jaune sur mes petites bébêtes. Et puis après, vous les découpez. Donc voilà. Donc là, avec juste une pointe de colle liquide. Et voilà, une petite carte toute simple pour vous montrer comment utiliser les encres Isink diluées. Vous retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site La Fourmi Créative. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt sur mesobscration.com Sous-titrage Société Radio-Canada